Champion de France le 3 mars dernier face à Alban Motti, Jimmy Collat, culotte bleue, effectue sa première défense de titre. Lui, le champion de France des Super Wolters, opposé à son challenger officiel Jean-Claude, Damien Berthoud. Tout comme lors du premier championnat de France ici à Martigues, il y a une grosse différence de taille entre les deux hommes. Avantage à Damien Berthoud, 1m85 contre 1m71 au champion. Tout à fait, et pour s'opposer, c'était dans la bonne ville de Châtellerault, Jimmy Collat avait fait un combat extraordinaire. Alors on sait que c'était un boxeur très actif, avec lui il n'y a pas de temps mort. Face à lui, Damien Berthoud, 25 ans, pas un gros gros palmarès, mais avec d'énormes qualités, si ce n'est qu'il y en a une qui lui manque un petit peu, c'est l'efficacité. Damien Berthoud, challenger officiel, victorieux en demi-finale de Judi-Kaël Bedel. C'était à Soissons le 14 avril dernier. 18e combat pour Damien Berthoud, et pour l'instant 15 succès, 4 remportés avant la limite. Là, évidemment, avec son allonge, là encore, s'il la met en pratique, ça va être compliqué pour Jimmy. Oui, mais Jimmy Collat, il est habitué, il est habitué à affronter des boxeurs plus grands que lui. Oui. Et comme il boxe en crunch, et qu'il se rapproche, et qu'il se désactresse souvent, il n'est pas facile à prendre de plein fouet. 25e combat ce soir pour le champion de France en titre de cette catégorie des Super Wolters. Et pour l'instant, 20 succès, 8 remportés avant la limite, contre 4 défaites. Et surtout, on se souvient notamment de ces deux affrontements face à Christophe Canclot. C'est vrai, terrible, terrible. Damien Berthoud, qui est de la région de Reims, là-bas, un fidèle supporter, celui qui supportait Jackson Chanet, qui va continuer d'ailleurs si on voit Jackson. C'est Franco Marzin, un amoureux de la boxe et du golf, d'ailleurs. C'est bien ce que fait Damien pour l'instant. Il déclenche le premier. Il ne laisse pas Jimmy Collat s'installer. Mais encore une fois, on y est habitué. Et s'il ne parvient pas à faire mal à Jimmy Collat, ça va être difficile. La tâche sera rude. Damien Berthoud, qui boxe ce soir pour son père. Décédé il y a 20 jours de cela. Et c'est d'ailleurs ce que craint le plus Jimmy Collat de son adversaire. C'est cette surmotivation. Réaction, réaction. Jimmy Collat qui est beaucoup plus expérimenté au niveau européen, ne serait-ce que français. On n'en parle pas. Mais il a d'ailleurs déjà visité le championnat d'Europe. C'était face à Sergueï Sinziruk. Il avait été prévenu qu'un jour auparavant. Et surtout, il ne s'était incliné au point que face au futur champion du monde WBO de cette catégorie des Super Wolters. Récupère bien. Il ne faut que tu le cadre plus. Daniel Dolzandéli, dans le coin de Jimmy Collat. Et ne travaille pas sur un seul coup. Il est sur l'entraîneur, mais en fait, il ne s'est pas déplacé, je crois, pour l'entraînement. Il lui a conseillé par Fax. Mais il est là pour le combat, c'est l'essentiel. Voilà, le travail d'approche. Le travail, il va raccourcir la distance en permanence. Et Damien Bertu va être obligé, lui, de déclencher le plus vite sur tout ce qui serait souhaitable. Voilà, peut-être avec du percute comme ça, c'est de faire mal pour empêcher ce pressing constant. Et on est parti dans la deuxième reprise. Ah, c'est bien. Très actif, très actif. Il déclenche le premier. S'il s'y prend, très, très bien. Damien Bertu, pour l'instant. Grosse préparation pour Damien Bertu. Huit semaines, 120 rondes de mise de gants sur Paris. Il va en avoir besoin. Et puis surtout, c'est vrai qu'il a donné la réplique à François Bastien. Très bien. Heureux présage ou pas. Mais il en aura besoin parce que, voilà, ce que fait Jimmy Kola en ce moment, il ne va pas s'arrêter de le faire. Et ça, ça va durer dix rounds puisque le championnat de France est en dix reprises. C'est parfait, c'est parfait. Parfait ce que fait Damien Bertu pour l'instant. Sans rechercher l'efficacité. Il gêne avec son bras avant. Jimmy Kola qui peut compter sur un clan de supporters. Au nombre de 200, ils sont venus. C'est vrai que c'est à côté, Istres. Voilà. Le régional de l'État après. Plus délicat quand même pour Damien Bertu d'avoir des fans. Mais qui vient de Reims. Ils seront tous devant Jody Swarbox. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. On vous entendra. Et du côté de Reims, les gens vont se régaler. On aime les Mexicains. Voilà, il y a un peu l'explication du palmarès de Damien Bertu. Quinze succès, quatre victoires avant la limite seulement. Voilà, quand vous le voyez travailler comme ça. Alors, c'est pas qu'il fait pas mal. Parce que si, évidemment, Sébastien, vous prenez une droite de sa part, ça va vous faire drôle. Mais pour un boxeur, ce n'est pas un puncher. C'est un beau styliste. Et face à lui, c'est un rouleau compresseur. Oui, exactement. Damien Bertu qui n'a plus perdu, il faut le rappeler quand même, depuis janvier 2004. C'est une défaite au point à Dijon depuis. Il a quand même aligné 13 victoires d'affilée. La confiance, c'est un rôle très important. Aïe, donc il fait un bon combat pour l'instant, avec l'opposition de morphologie, l'opposition de style. Fin de la deuxième reprise. Il n'a pas fait exprès, il lui a donné un coup, c'est vrai. L'arbitre avait dit stop et le coup était parti. Et dans le coin de Damien Bertu, c'est Patrick Mathilde. Tu en as changé, tu fais la bagarre, c'est ce qu'il veut. Les deux hommes travaillent ensemble depuis 17 ans. Fais go. Damien Bertu qui déclenche, vous vous rendez mieux compte sur ces ralentis qui nous sont proposés, qui sont magnifiques. C'est son vice, c'est de lui passer à Bérande. Eric Simon, bien sûr. Il n'y a plus qui peut faire ça. Il connaît tellement la boxe depuis le temps qu'il est sûr qu'il a fait avec les plus grands et il a appris et il s'est fait tout seul dans la poivre. Comme vous, c'est pas fait. 1, 2, 3 et je m'en bie. 1, 2, 3 et je m'en bie.